Eh bien salut tout le monde c'est AZK Crypto Aujourd'hui je vais tenter un nouveau format de vidéo Je vais vous présenter la blockchain Waves Mais uniquement sous l'aspect DeFi Le projet existe depuis des années Mais je ne m'y suis pas spécialement intéressé Par contre depuis quelques semaines Ils ont lancé des applications DeFi sur Cell Blockchain Et ça évidemment c'est quelque chose qui m'intéresse énormément Donc j'ai condensé un petit peu toutes les informations que j'ai retrouvées Au niveau de la DeFi sur Cell Blockchain Et du coup je vous en fais une vidéo Donc voilà ça ne va pas être un tutoriel complet Je ne vais pas vous montrer comment bridger des cryptos dessus Comment utiliser un protocole C'est clairement la même chose partout C'est aussi facile que sur n'importe quel autre blockchain Et j'ai fait une pléthore de tutoriels sur plein de protocoles Je vous invite à aller voir ça Je fais aussi la série des 1 an de staking Je vous montre même ma comptabilité Enfin voilà cette série est vraiment complète Donc pour l'instant je n'envisage pas de faire des tutoriels précis sur la blockchain Waves Après s'il y a une demande Si vraiment cette vidéo marche plutôt bien Je pense que j'en ferai Mais pour l'instant ce n'est pas dans mes projets Alors on va commencer tout de suite par le graphique du token Depuis combien de temps ça existe ? Bah depuis vachement longtemps En tout cas sur Kengeko On peut retracer son prix depuis le 2 juin 2016 Donc ça fait quand même quasiment 6 ans Comme je vous ai dit je ne connais pas spécialement le projet Mais si on prend un peu moins de recul Si on se met sur 30 jours Il y a eu vraiment un gros engouement d'un coup sur cette blockchain On voit qu'il est passé de genre 9$ à son pic 25$ Ce qui est pas mal on est sur un x3 à peu près Au niveau du volume en plus c'est pas trop mal Vraiment il y a eu une énorme accélération au niveau du prix et au niveau du volume Ce qui est plutôt bon signe quand les deux sont ensemble C'est plutôt bon signe Donc il y a pas mal de hype pour le moment Est-ce que ça va redescendre ? Je ne sais pas trop Ça a l'air d'être assez sérieux ce qui est construit dessus Mais comme pour moi on est en bear market Je préfère être méfiant Et je ne vais pas investir 15 000€ sur le token Waze Surtout après un x3 Voilà en bear market je préfère vraiment être très prudent Même si le projet a énormément de potentiel C'est possible que dès qu'il n'y a plus de hype dessus Tout redescende Et en tout cas si c'est un très bon projet Il n'y a pas de soucis Dans quelques années il sera toujours au top Mais bon je ne connais pas plus le projet que ça Je vais arrêter de blablater On va passer vraiment dans le concret Quel wallet peut-on utiliser avec la blockchain Waze ? Et bien sur Chrome par exemple Donc c'est aussi valable pour Brave Parce que Brave c'est construit sur Chrome Bref sur Chrome, sur Brave et sur plein d'autres navigateurs je pense Vous avez le wallet Waze Keeper Je vous mettrai le lien en description Pour être sûr de télécharger le bon directement Mais sinon j'ai vu que sur certains protocoles Vous pouvez vous connecter directement avec une ledger Je pensais qu'on pouvait se connecter avec une ledger sur Waze Keeper Comme on peut faire sur Metamask Alors par contre il faut que je rentre mon mot de passe Mais en fait non on peut juste se créer un nouveau wallet Alors je ne vais pas faire un tutoriel comment se créer un wallet dessus C'est super simple Vous cliquez sur le bouton créer un nouveau compte Là ça va vous donner une phrase privée à recopier et à garder chez soi Alors par contre ça fait 15 mots Voilà petite différence par rapport à Metamask Ça fait 15 mots la phrase Donc je vous fais confiance Je pense que vous créer un wallet ce ne sera pas la plus grosse difficulté La plus grosse difficulté Qu'est-ce que ça pourrait être à la limite Ça pourrait être de bridger des cryptos dessus Mais ça on va le voir un petit peu après Avant je voudrais parler des frais de transaction sur la blockchain Waze Donc il y a l'explorateur de blockchain pour Waze Ça s'appelle wavesexplorer.com Sobrement on va dire Je vous mettrai le lien en description si ça vous intéresse Et là on va prendre un bloc au pif Et on va voir un petit peu ce qu'il y a dedans Pour voir en fait les frais de transaction Quand je découvre une nouvelle blockchain j'aime bien faire ça Prendre un bloc, regarder les transactions Regarder combien les gens payent Et là sur Waze j'étais un petit peu surpris Déjà c'est vraiment assez clair pour un explorateur de blockchain Il y en a où vraiment vous comprenez que dalle Là c'est marrant c'est trié par type de transaction Donc là je peux voir les assets transfers Donc les transferts d'une crypto d'un wallet à un autre Et visiblement les frais ont l'air fixes Ça coûte 0,001 Waze Et en bas on a d'autres types de transactions j'imagine Voilà on a les transactions de type échange de crypto Donc par exemple vous avez du bitcoin Vous les échangez contre de l'USDN C'est une transaction de type exchange Et là si on rentre sur la transaction On peut voir que ça coûte 0,003 Waze Mais c'est pas la transaction la plus chère que j'ai trouvée Si on a de la chance sur ce bloc qu'il y en aura Si on descend un petit peu Voilà il y a d'autres transactions Alors ça s'appelle script invocation J'imagine que c'est un petit peu tout ce qui rentrait pas dans les autres catégories Ils l'ont foutu là dedans On a le nom des fonctions d'ailleurs Qui peut nous indiquer un petit peu qu'est-ce que c'est Là par exemple il y a écrit stake farm tokens Donc j'imagine que c'est un protocole sur lequel on va déposer des cryptos Pour avoir des intérêts Enfin bref on s'en fout à la limite Et visiblement sur ce type de transaction Les frais ont l'air stables Là aussi 0,005 Waze Enfin bref Là on est dans des trucs assez techniques On va aller voir un petit peu Quel protocole existe sur cette blockchain Alors il y a un site qui est sympa Qui s'appelle Diapradar Qui vous permet de trouver des protocoles sur pas mal de blockchains Pour Waze je trouve que c'est pas terrible J'ai été voir ce que c'était Midi Finance et Alien Gold Alors visiblement Midi Finance c'est inutilisable comme site Et Alien Gold c'est un truc sur Telegram Donc j'ai pas trop compris pourquoi c'est casé dans la case Waze Peu importe j'ai envie de vous dire Il y a quelques protocoles qu'on va retrouver sur un autre site Et sur quel site évidemment Sur le site de présentation officiel de la blockchain Waze Si on descend un petit peu D'ailleurs je vous mettrai tous les liens que je vous présente en description Si on descend un petit peu on a évidemment de la data Pour l'instant on peut voir qu'il y a 2 milliards de stakés sur cette blockchain Ce qui est pas mal Et on a surtout quels protocoles sont lancés sur cette blockchain Et on peut voir aussi qu'ils trichent un petit peu Quand ils disent qu'il y a 2 milliards sur cette blockchain Si on regarde la TVL des protocoles Par exemple il y a Vires Finance C'est un protocole de lending Donc c'est comme AAV, comme Vénus C'est un protocole de prêt et d'empreint de crypto-monnaie J'ai déjà fait une vidéo dédiée d'ailleurs sur ça Si ça vous intéresse Et du coup il y a 531 millions sur ce protocole Ce qui est vraiment plus qu'honorable Mais on peut voir surtout que les petits malins Il y a 1 milliard sur leur stablecoin Evidemment Voilà c'est un petit peu facile de dire qu'il y a 2 milliards sur leur blockchain La moitié c'est juste de l'argent qu'il y a dans leur stablecoin Pour moi c'est un petit peu de la triche du coup de compter ça dans la value lock de la DeFi Ça devrait pas compter, il devrait compter tout le reste Sans compter le stablecoin justement Parce que ça fait doublon dans les 531 millions de dollars de Vires Finance Vous vous doutez bien qu'il y a de l'USDN Alors peut-être qu'ils ont bien fait les calculs Et que sur les 531 millions justement ils ont viré tous les USDN Je sais pas trop comment c'est calculé Mais je sais pas Je trouve ça bizarre d'avoir inclus leur stablecoin Bref On va aller voir un petit peu ce qu'il y a Parce que je blablate, je blablate Mais je vous montre pas Donc on va commencer justement par Vires Finance 1 milliard de liquidités visiblement Alors je sais pas pourquoi sur le site ils affichent 531 millions Aucune idée d'où vient ce chiffre Ils l'ont sorti de leur chapeau magique Donc sincèrement les intérêts sont pas trop mal Sur Vires Finance Si vous bridgez des stablecoins Vous pouvez avoir 13% d'intérêt dessus Dans le stablecoin évidemment Comme c'est du prêt et de l'emprunt Ce qui est plutôt bien payé je trouve Pour du dépôt de stablecoin Si on va sur AAV Vous allez voir que c'est pas la même chose Donc là on est sur la version polygone de AAV Et sur le DAI, l'USDC et l'USDT On a 1 à 2% de rendement Allez quasiment 3 sur l'USDT Si on va sur la blockchain Ethereum On a des rendements similaires 2% sur le BUSD Un peu moins de 2% sur l'USDC Voilà on a des rendements vraiment faibles A mon avis pour l'instant les rendements Ils sont à 2 chiffres sur Vires Finance Parce que c'est encore relativement récent Il y a encore pas mal de hype dessus Donc ça m'étonnerait pas D'ici quelques semaines, quelques mois Ça ait pas mal baissé les intérêts sur les stablecoins En tout cas pour l'instant C'est relativement intéressant je trouve Vires Finance je le laisse de côté On va revenir dessus un petit peu après Je vais vous montrer vite fait Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme protocole Pour l'instant sur Cell Blockchain Alors il n'y a pas grand chose Il y a Waves Duck Mais il faut se créer un compte Pour aller voir à quoi ça ressemble Donc j'ai la flemme de me créer un compte Donc là ce sera à vous de découvrir par vous-même On a Exchange Donc il porte plutôt bien son nom C'est une plateforme pour échanger des cryptos Et on a aussi des pools de liquidités Hop si on va dans l'onglet pool On peut voir tout ce qu'on a Alors c'est forcément des pools avec du USDN Voilà va falloir y passer En tout cas de ce que j'ai vu sur CoinGecko Il est vachement stable comme stablecoin Donc c'est pas trop mal On a une pool par exemple USDT-USDN à à peu près 14% Bitcoin-USDN à 17% ETH-USDN à 18% C'est pas mal Enfin là les pourcentages que je viens de lire C'est juste les rewards Donc vous avez des rewards Je sais pas dans quelle crypto J'imagine que c'est le WX La crypto de ce protocole Mais évidemment vous avez aussi Les fameux trading fees Quand des gens ils échangent du Bitcoin contre de l'USDN sur le protocole Il y a une petite partie de frais Qui est redistribuée aux gens qui ont des tokens de pool de liquidité Et du coup c'est des intérêts qui sont très variables Ça peut être très faible Comme parfois ça peut être très élevé Donc j'ai pas assez de recul pour vous dire en moyenne A peu près à combien je pourrais estimer ces trading fees Pour l'instant c'est à quelques pourcents Donc c'est toujours ça de prix Ça va équilibrer vos impermanentes losses on va dire Ça ressemble pas mal aux plateformes centralisées Ça me fait aussi penser au protocole Dont je vous ai parlé récemment en vidéo Idex Alors je sais pas si le principe est le même S'il faut déposer ces cryptos sur le protocole pour les échanger En tout cas on doit se connecter pour l'utiliser Donc à mon avis le principe est similaire Mais j'en sais rien j'ai pas essayé Alors qu'est-ce qu'on a d'autre sur cet onglet On a aussi swap.fi Allons voir swap.fi Donc sur swap finance on peut voir déjà sur la page d'accueil Quelques informations genre les poules avec le plus de trades sur 7 jours Donc 9 500 000 sur le Waves USDN Pas trop mal Sur le protocole il faut quand même savoir qu'il y a 20 millions C'est pas beaucoup Donc swap finance c'est le deuxième DEX qu'il y a sur la blockchain Waves Evidemment le premier que je vous ai présenté c'est le plus gros le mastodonte de la blockchain Lui c'est vraiment le petit fork sympathique de PancakeSwap Qui vous propose des poules sympathiques aussi Alors j'aime pas trop comment c'est foutu C'est un peu en bordel Ça prend beaucoup de place Et en plus il y a plein de poules où il n'y a pas d'intérêt dessus pour l'instant Donc ça m'a l'air un petit peu chiant la première fois qu'on utilise le protocole Une fois qu'on connait on sait où regarder directement Mais voilà sur certaines poules il n'y a pas d'intérêt Mais sur d'autres on a des intérêts corrects Même un peu plus élevés que sur l'autre protocole Par exemple ETH USD on a 21% Je crois que c'était 18-19 sur l'autre Qu'est-ce qu'on a d'autre ? 18% tiens sur de l'USDT USDN Pas trop mal Evidemment quand vous allez regarder cette vidéo Il y a de grandes chances que ces APY Ces rendements aient changé Parce que la DeFi c'est volatile Blablabla on a l'habitude Il y a plein de poules qui font plus d'intérêt C'est bizarre On a du ENO USDN On ne connait pas du tout 26% Encore une poule de stablecoin Alors c'est con parce qu'il y a pas mal de poules qui rapportent plus d'intérêt J'ai l'impression aussi qu'il y a un maximum qu'on peut déposer Par exemple ici il y a écrit Staked 99,57% Je ne sais pas si c'est une capacité Ou si ça veut dire que les tokens de poules de liquidité ont été stakés Parce que je vous rappelle que quand vous déposez dans une poule de liquidité Si vous voulez avoir des intérêts en farming comme ça Il faut faire une deuxième transaction On ajoute les cryptos dans la poule de liquidité Ensuite on va sur l'onglet farming Et on les redépose On dépose les LP tokens Donc je ne sais pas à quoi correspond ce staked Je pense que c'est la deuxième option C'est des gens qui n'ont pas été stakés leurs LP tokens Pourquoi ? J'en sais rien Je ne fais pas partie de ces personnes là Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez une théorie là-dessus Moi j'en sais rien Globalement les gens qui viennent sur ce protocole Ils déposent dans des poules de liquidité Ils vont faire des intérêts J'imagine qu'ils vont dump le token Donc je vous déconseille très fortement de vous exposer au token de ce protocole Qui a l'air de s'appeler le swap Parce qu'à mon avis son prix ça doit y aller la baisse Alors peut-être pas avec la hype qui pourrait y avoir sur la blockchain C'est possible que les gens soutiennent le projet et achètent du token Mais en tout cas à moyen long terme Je peux vous garantir que c'est une crypto qui va être dumpée A moins qu'ils aient des tokenomics super solides Mais j'en doute Vraiment les reward tokens C'est un peu une plaie en bear market Et allez le dernier protocole qu'on va aller voir Avant de parler de bridge C'est puzzle swap Alors ça a l'air d'être une sorte de balancer Balancer si vous connaissez Pareil j'ai déjà fait une vidéo sur balancer Alors c'est dans invest qu'on va aller Et en gros on a des pools avec plusieurs actifs Par exemple ici on a du WX, du WCT, du West et du USDN Je connais pas les projets Pourquoi il m'a rajouté des pools devant ? J'étais tranquille en train de lire ma pool Il m'en rajoute là dans la gueule C'est comme balancer Vous pouvez j'imagine déposer juste un des 10 actifs Qu'il y a sur les pools ici D'ailleurs j'ai dit 10 au pif mais il y en a combien ? Non il y en a 9 sur celle là Je me suis trompé, my bad Par contre sur celle-ci il y en a bien 10 Je ne connais pas du tout Il y a assez peu de liquidités Même si les intérêts peuvent être assez élevés sur certaines pools Je ferai attention si j'étais vous Allez on revient sur VRS Finance Il y a un petit onglet ici qui s'appelle blockchain bridge Et c'est ici justement qu'on va pouvoir bridger des cryptos sur la blockchain Waves Alors évidemment je vous préviens Il faudra forcément s'être créé un nouveau wallet Waves Par exemple celui que je vous ai présenté là Waves Keeper Il faudra acheter un petit peu de Waves Ça ça va pas être très difficile Si je vais sur CoinGecko J'imagine qu'on peut en acheter absolument partout Il y en a déjà sur Binance ici Mais si on clique sur C-Hall Trading Pairs On peut voir tous les endroits où ça peut s'échanger On a tous les gros échangeurs Uobi, Crypto.com, Kraken, FTX Bref ça va pas être très compliqué d'acheter du Waves Ensuite vous les retirez sur votre portefeuille Comme ça vous allez pouvoir payer les frais de transaction sur la blockchain Waves Et évidemment si vous avez envie d'utiliser de l'USDT, de l'USDC, etc Va falloir le bridger Enfin la meilleure façon en tout cas pour moi je pense que c'est de le bridger Donc pour ça on va sur VRS Finance On va sur Blockchain Bridge On va sur TopUp C'est pas instinctif Le nom vraiment j'ai pris au moins 2 minutes à comprendre comment le bridge fonctionnait Au début j'étais dans Send Mais en fait Send c'est pour faire la transaction dans l'autre sens C'est pour envoyer des cryptos de Waves à l'ABSC, à Polygon, à Ethereum D'ailleurs c'est bien, ça supporte l'ABSC et Polygon Plutôt cool Même la blockchain Bitcoin Vous pouvez bridger du Bitcoin sur la blockchain Waves Plutôt sympathique Niveau frais par contre je sais pas ce que ça donne Mais si on choisit par exemple l'USDT depuis la Binance Smart Chain Elle va me demander de me connecter mais je m'en fous Le minimum amount c'est 1 USDT Donc ça veut dire que les frais ils sont au maximum de 1 USDT Je suppose qu'il y a potentiellement pas de frais C'est pas impossible J'ai pas vérifié encore une fois J'ai pas testé le bridge Donc si vous avez l'information N'hésitez pas à me le dire en commentaire Mais je me dis que c'est le minimum de transfert C'est 1 USDT C'est possible qu'il y ait pas de frais du tout Par contre dans le sens inverse Je sais pas si on a une prévisualisation des frais Si on en a une Ça coûte 1 USDT de frais Donc voilà C'est pas très très cher Si vous avez un petit peu d'USDT J'en sais rien 1000, 2000 Que vous avez envie de les faire travailler sur la blockchain Waves Parce que j'en sais rien Si cette blockchain vous intéresse Ou parce que vous avez envie d'essayer Comme ça pour la science Ça vous coûtera pas trop cher De les rapatrier sur une autre blockchain ensuite Et puis c'est cool Si vous étiez sur j'en sais rien La BSC Que vous avez envie de tester Waves Et qu'après vous vous dites Ouais finalement je vais aller tester Polygon Voilà vous pouvez ensuite les bridger sur Polygon Vous êtes libre avec ce bridge Il y a plein de possibilités Qui peuvent s'ouvrir à vous Après voilà Chacun son portefeuille Si vous avez même envie d'envoyer J'en sais rien Des USDC sur Ethereum Là ça va coûter un petit peu plus cher 14$ de frais Donc vaut mieux avoir 10 000, 50 000$ A envoyer sur cette blockchain Bref C'est tout pour aujourd'hui J'ai fait le tour D'un petit peu Tout ce que j'ai découvert Découvert sur la blockchain Waves Ça a l'air assez sympathique Il n'y a pas encore beaucoup de protocoles Qui se sont développés dessus Ce qui me fait peur vraiment C'est l'effet de hype J'ai peur qu'en retombant Ça fasse tout tomber Les intérêts qu'il y a sur la blockchain Le prix du token Waves Bref c'est vraiment une blockchain Qui va être à suivre je pense N'hésitez pas à me dire en commentaire Si ce concept vous plaît Il y a pas mal de blockchains Qui sont apparus récemment Il y a notamment Oasis Labs Donc le token rose Qui a lancé la DeFi aussi Voilà Il y a pas mal de choses Qu'on peut aller découvrir Donc si ce concept vous a plu Dites le moi en commentaire Et j'en referai sur d'autres blockchains Allez Je vous embête pas plus On se retrouve bientôt j'espère D'ici là Portez vous bien